Aujourd'hui, on se retrouve avec Maïlis qui va donner son avis sur le programme CMA qui est maintenant Digital Reborn. Et donc Maïlis, pour commencer, avant de poser plein de questions, je vais te laisser te présenter, savoir qui tu es, quel âge, et ce que tu faisais avant, et ce que tu fais maintenant. Ok, donc moi c'est Maïlis, j'ai 31 ans, bientôt 32, et du coup, qu'est-ce que je faisais ? J'ai fait beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi je me parcours assez long, mais en gros j'ai fait 11 ans d'usine à peu près, ensuite j'ai repris les études et j'ai fini par un CDI dans l'immobilier avant de tout plaquer pour du coup me lancer à mon compte. D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé déjà à te lancer à ton compte ? J'ai toujours eu envie de bosser pour moi, c'est sûr. Maintenant, avant je ne le faisais pas parce que je ne savais pas trop quoi faire, je n'avais pas idée en fait dans quoi me lancer. J'ai commencé à m'intéresser quand même à tout ce qui était les métiers du digital, quand ça a commencé un petit peu là ces dernières années, et le Covid a fini par me faire le déclic, on va dire, final, et en plus après je suis tombée du coup sur ta publicité, et voilà, du coup je me suis lancée. Ça c'était la bonne époque, c'était la Lambeau, ça fait longtemps cette histoire. Et donc qu'est-ce qui t'a vraiment, donc t'as commencé le digital ? Est-ce que t'avais suivi ? Alors, ouais, j'ai commencé en fait de mon côté, je me suis formée à côté de mon CDI, j'avais commencé à me former sur l'affiliation, voilà, et ensuite je me renseignais quand même à côté sur tous les métiers qui existaient, parce que j'étais ouverte à tout, et j'avais envie un petit peu de voir ce qu'il se faisait. Et en fait, entre temps, j'ai quitté mon CDI, je suis tombée sur ta vidéo, de suite je me suis renseignée du coup un petit peu sur ce métier, et je me suis dit que ça pouvait bien me correspondre, en tout cas plus que l'affiliation. Et du coup voilà, du coup je me suis lancée quoi. Ok parfait, donc pour franchir le pas, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que j'avais raconté à l'époque ? Et pourquoi t'as sauté le pas du coup vers ce type de programme-là en fait ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà le fait que ce soit pas mes titres reconnus en France, je pense que quelque part ça m'a rassurée de me dire qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Ensuite, le fait que ce soit de la prestat de service, c'est différent de l'affiliation, et l'affiliation j'aime beaucoup le principe, mais je trouve que c'est plus compliqué pour, quand en tout cas on n'a pas une communauté ou quelque chose comme ça, c'est plus compliqué d'en vivre, alors qu'avec une prestat de service, il suffit de trouver des clients qui ont besoin de ce service. Et après, dans le métier en lui-même, je dirais que je ne cherchais pas un métier passion, et je ne cherche toujours pas pour l'instant un métier passion, ce que je cherche c'est un métier qui va m'offrir l'indépendance que je cherche, que ce soit financière ou géographique, et géographique, et une indépendance globale on va dire. Et je me dis que je trouverai mon métier passion plus tard, quand peut-être j'aurai d'autres opportunités qui viendront, et voilà. D'accord. Et donc là, concrètement, quand tu as fait « ok, c'est bon, je rejoins le programme », et quand tu as rejoint le programme, comment tu as trouvé du coup les débuts, comment s'est passé un peu ton parcours à l'intérieur, enfin quand tu es toujours à l'intérieur de toute façon, mais comment tu vois ce cheminement dans ce programme ? Alors au début, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu le début de la formation, j'ai eu vraiment très peur, je me suis dit « je ne vais jamais y arriver », ça me paraissait vraiment très compliqué, parce que quand on n'est pas du tout du métier, enfin vraiment moi, Internet, enfin voilà, je n'étais pas du tout là-dedans, donc au début, j'ai vraiment eu peur. Dès que j'écoutais des vidéos, je trouvais ça technique, et je me suis dit « ça faisait beaucoup d'informations d'un coup, quand tu pars de zéro ». Et au final, ça se fait, tout s'apprend, et vu que la formation est quand même très bien construite, et qu'on a un bon accompagnement, ça m'a quand même rassurée. Et concernant du coup, là, on parle du format vidéo, mais si tu avais un avis à donner sur les sections, donc les deux heures de coaching par semaine qu'on a, plus le Discord, c'est quoi ton avis là-dessus, si ça t'a aidé ou pas ? Oui, ça m'a aidé, ça m'aide toujours, et alors moi, le Discord, je l'utilise moins, c'est vrai, mais ce qui m'aide, enfin, ce que vraiment pour moi le plus, c'est le coaching, les deux heures de coaching par semaine. Déjà parce que tu es là pour répondre à nos questions, si on a besoin, on peut partager nos écrans, ça va être une nouvelle avec des clients s'il y a besoin, mais aussi parce que pendant les coachings, du coup, on aborde quand même des choses qu'on n'aborde pas dans la formation, plus au niveau du mental. C'est vraiment un paramètre, en fait, qui est tellement important et moi, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes, en fait. Donc, c'est hyper important, je pense, que tu sois là avec nous, qu'on puisse en parler, et surtout qu'on ait ton retour, puisque tu es très avancé par rapport à nous, tu es passé par plein de phases que nous, on ne connaît pas encore et on passe par des phases que tu as déjà vécues. Donc, le fait d'avoir ton retour et ton expérience et tes conseils, je trouve que c'est presque, je ne vais pas dire plus important que la théorie, parce qu'il nous la faut bien, mais c'est quand même très important. On l'a considéré, nous aussi, quand on l'a voulu faire, je dis à Nico, il faut qu'on fasse ça, parce que c'est au moins 60% du programme. Parce que juste des vidéos, c'est sympa, mais ça ne va pas vous adéquatrer. Donc, le mental, c'est ce qui fait qu'on ne lâche pas. Moi, par exemple, je suis rentrée dans la formation, je crois que c'était en fin juin, fin juin, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment été formée fin d'été, et c'est pas un long feu tranquille quand même. Et je pense que s'il n'y en a pas le mental, moi, si je n'avais pas en tout cas, et s'il n'y avait pas cet accompagnement, peut-être que j'aurais déjà lâché ou que je me serais dit, bon, j'ai tombé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui font l'erreur d'acheter des formations en ligne. Et en fait, oui, il y a le programme derrière, mais malheureusement, comme il n'y a pas d'accompagnement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne vont pas au bout et qui ne passent pas à l'action. Et même dans le programme de coaching, je le vois, il y en a qui offrent sur le coaching, mais ils reviennent, en fait. Et ceux qui réussissent dans la formation actuellement, c'est vraiment ceux qui viennent au coaching. Tu vois Pierre, tu vois Sylvain, tu vois tout le monde. C'est vraiment Thomas, il est là depuis six mois qu'il est dessus. C'est vraiment ceux qui viennent au coaching qui avancent. Ça fait plaisir de voir que ça sert, effectivement. Donc, le plus gros point fort, si tu devais choisir un sur le programme, ce serait quoi pour toi ? C'est vous. Non, mais c'est vrai, l'équipe. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que... Mais pour plusieurs raisons, parce que c'est la façon dont vous nous apprenez les choses. C'est tout l'accompagnement qu'il y a, quand même. Et c'est le fait que vous soyez là dès qu'on a un petit peu mou, ou qu'on est un peu moins motivé, qu'on a des difficultés. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important, pour ne pas lâcher, en tout cas. C'est ça, on essaie de créer une... Pour tous ceux qui écoutent, on essaie de créer une petite famille, en fait, parce qu'on est trop dans un petit monde individualiste. Je n'ai pas dit qu'on devait regarder le communiste, mais au moins qu'on essaie d'aller vers quelque chose de plus... De plus créer une équipe de gens qui soutiennent. Et il y a une mentalité, en fait, que je vois beaucoup dans mes DM à moi, c'est que pourquoi est-ce que tu crées des compétiteurs, en fait ? Je fais les gars, vous n'avez pas compris le principe, parce qu'il y a vraiment 4 millions de boîtes en France. Même s'il y en a 100 000 qui sont intéressés par nos services, je ne peux pas faire des services pour 100 000 personnes. Ce n'est pas possible, mathématiquement. Et du coup, je pense que les gens ne compagnent pas que je ne suis pas en train de créer des compétiteurs, je veux juste aider des gens à comprendre ce que j'ai fait et faire pareil, et qu'il y aura toujours la place pour tout le monde, en fait. Donc, c'est pour ça que créer une petite famille comme ça, ce n'est pas nocif et négatif. Et je pense que si tu as un avis à donner, toi, sur la cohésion entre les différents membres du programme... Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, qu'au contraire, moi, je trouve ça... Après chaque live, tu vois encore là dans la semaine quand Thomas a annoncé qu'il avait une victoire, moi, en fait, ça me motive. Et déjà, je suis très contente pour lui, parce que c'est mérité, il se bouge et voilà, c'est mérité. Mais en plus de ça, je trouve que c'est hyper motivant. Des fois, ça te met un petit coup de pied aussi aux fesses parce que tu te dis, il est rentré après moi, il a une cliente, donc voilà. Mais c'est aussi ce truc de compétition un peu, mais il faut vraiment voir le truc positif parce qu'on est vraiment tous ensemble dans le même bateau, on a envie de la même chose, il y a de la place pour tout le monde et le fait de se soutenir, ça pousse vraiment, en fait, à réussir. Parce que dans les cours, on le voit bien, tout le monde se soutient, enfin, en tout cas, ceux qui sont présents régulièrement. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ira loin. En plus, ça crée des relations, même pour la suite, chose qui est très importante, je pense. Effectivement. Donc, non, franchement, c'est que du positif. Et là, spécifiquement pour toi, parce que tu es une des seules filles ou femmes du programme, est-ce que tu trouves que c'est adapté quand même et que ce n'est pas par rapport aux gars dans le coaching ou quoi ? Est-ce que tu as des remarques par rapport à ça ? Est-ce que tu trouves que c'est adapté ? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même un savoir en général ? Alors, si la question est est-ce que je me sens mal à l'aise ou quoi parce qu'il n'y a que des mecs, pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et par rapport au métier en lui-même, ça, après, je ne pense pas que ce soit une question de filles ou garçons. C'est plus une question de, est-ce qu'on est prêt à bosser de chez nous ? À être un petit peu… Voilà, c'est sûr que si quelqu'un a besoin d'une vie sociale très développée au travail, bon, il ne faut pas partir là-dessus, mais ça n'a rien à voir, je pense, avec filles ou garçons. Je te le demande parce que j'ai beaucoup de filles en DM qui me parlent et qui me disent « Est-ce que c'est fait pour les filles ? » Je lui dis « Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est bien d'avoir un avis. Je préfère que tu le dises à l'oral, comme ça, au moins, je pourrais leur envoyer ça directement. » Mais non, après, c'est de la prestat de service comme du CM, par exemple. C'est juste qu'on fait de la publicité, donc ce n'est pas plus masculin que… C'est ça qu'on essaie de te raconter. Ah bon ? Et de ton côté, en fait, si tu aurais un conseil pour les gens qui hésitent à passer à l'action, que ce soit avec notre programme ou quelque chose d'autre, mais qui hésitent à se lancer, et si jamais tu peux conseiller ce programme, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à se dire « Ok, là, j'ai un taf, mais je veux plus. » Comment tu les conseillerais à passer à l'action ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, déjà. Se complaire dans un travail qui ne nous épanouit pas, je ne pense pas que ce soit la solution. Après, chacun a une vie différente, donc c'est peut-être moins facile pour certains de quitter un travail ou quoi, mais il n'est pas non plus nécessaire de quitter son emploi. Dès le début, on peut très bien commencer en ayant son travail à côté. Après, c'est sûr que ce ne sera pas facile, parce qu'il va falloir enchaîner les deux. Moi, je l'avais fait pendant un petit moment, de me former le soir après le boulot. Donc, ça demande des sacrifices quand on a une vie de famille ou quoi, selon la situation des gens. Mais bon, je trouve que c'est un petit sacrifice pour ce qu'on peut avoir par la suite, plutôt que de rester pendant des années dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, un conseil, ce serait de foncer. Et par rapport à la formation, juste y aller les yeux fermés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlys, pour avoir pris le temps de discuter avec moi de ça. Et on se retrouve du coup dans les prochains coachings. Et si vous voulez retrouver Maëlys aussi, envoyez-moi un DM sur Insta, ou vous allez retrouver en coaching si vous rejoignez le programme. Salut, Brice. Merci.